Bonjour, le chiffre de la semaine, c'est 252 milliards d'euros. Cette somme, c'est l'argent que la Grèce va devoir emprunter sur les marchés financiers pendant les trois prochaines années, 2012, 2013, 2014, pour à la fois financer son déficit et aussi pour rembourser les emprunts qu'elle doit à ses prêteurs. Ces 252 milliards, ils sont financés par la croissance en Grèce, mais c'est seulement 30 milliards d'euros. Donc il faut trouver 222 milliards. Or, sans l'aide de l'Europe, sans l'aide du plan négocié par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, pas de solution de financement pour la Grèce. Cela, M. Papandréou le savait très bien. Il a voulu se donner du temps politique en organisant un référendum, mais Nicolas Sarkozy, lors du juin, l'a mis face à ses responsabilités. Il n'avait pas d'autre solution, sinon de laisser la Grèce courir vers la faillite, que d'accepter le plan européen, qui soutient la Grèce, qui sauve la Grèce d'une faillite financière comme jamais aucun pays a pu en connaître, et qui surtout redonne une bouffée d'oxygène pour que la Grèce restructure son économie, relance son économie et permette au peuple grec de passer cette phase difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada